ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder l'évolution d'une fonction d'un autre qui s'appelle point qui permet de gérer les attributs du component point donc le component point c'est un élément que l'on va retrouver dans les différentes géométries notamment des géométries de type curve ou line qui sont très important dans le sens où on va pouvoir par rapport aux paramètres donc aux attributs de ce ce paramètre de ce component point on va pouvoir donc distribuer par exemple des ici des sous groupes volantes et les colorer selon la hauteur par exemple ou intervenir à différents niveaux on verra que la maîtrise donc de des attributs d'un de component point permet d'obtenir des simulations très précises on a déjà utilisé dans les précédents tutoriels et ici avec ce node 10 points qui a évolué à partir de la version 2016 et bien on a quelques un autre qui facilite maintenant la tâche de l'utilisateur pour définir donc les attributs déjà existants par exemple comme la position du point ou d'en créer des nouveaux des custom afin de pouvoir écrire donc des expressions qui vont mettre en jeu donc l'ensemble de ces attributs et permettre d'intervenir sur d'autres caractéristiques dans la chaîne nodale notamment ici la coloration par exemple ou la distribution sur la cure d'éléments ok donc regardons ce node point ici donc ici on a créé de manière assez simple donc un système de distribution donc sous la forme d'une hélix alors il ya plusieurs façons de créer une hélix quand je dis plusieurs il y en a vraiment pas mal pour s'amuser donc avec les paramètres ici j'ai opté pour l'option donc où je fais intervenir une hauteur une longueur avec deux lines ce qui va me permettre de pouvoir extraire donc ces informations haut et longueur sur le subnetwork que j'ai créé au dessus et permettre donc de pouvoir voilà hop jouer sur voilà les paramètres de longueur hauteur ok et rotation rayons pardon sur le rayon si pour avoir une distribution conforme à ce que l'on recherche effectivement sous la forme donc ici d'une forme hélix ok et langue de rotation aussi j'ai oublié voilà pour concentrer ou augmenter ou réduire donc le rayon a ici donc le nombre de tours de l'hélix ok donc tous ces paramètres ont été extraits il vient du pipeline ici et donc notamment l'idée de base c'est d'essayer de sortir deux paramètres haut et long ici on le fait sous la forme de line et si de manière assez simple que l'on va merger pour regarder ça vite fait ici voilà line que l'on va merger qu'on va fuser on va délété le point au centre c'est assez classique et puis on va donc ici créer la diagonale donc montrant la pente ici donc de d'un point à l'autre et c'est ce segment là que l'on va faire tourner ensuite avec un angle qui va nous permettre donc d'obtenir d'obtenir copie ici voilà d'obtenir ce genre de distribution ok que l'on va pouvoir fusionner ici avec donc plus ou moins de bonheur donc il faudra venir donc caler les paramètres que l'on a vu et venir donc ajuster donc je peux revenir pour avoir une curve plus plus nette ici on va définir voilà les paramètres de telle manière que hop la curve viennent voilà et donc ça c'est le le mode de fuse sur lequel on pourra revenir un qui permet donc au niveau de ici du fuse du had devenir donc caler la courbe ici avec le segment que l'on voit toujours donc d'origine et la courbe ici que l'on voit ok angle rotation on va pouvoir tourner ensuite hop voilà donc là on a un décrochage de la continuité de la cour donc éventuellement à jouer jouer sur la longueur sur le rayon éventuellement pour raccrocher et éventuellement sur le haut aussi voilà par exemple voilà une cour qui est et continue qui nous intéresse et on va ici donc faire la copie et rentrer donc effectivement ce paramètre fuse qui permet de fusionner donc avec une certaine distance ici j'ai placé un vin qui peut évoluer pour raccrocher un peu mieux les points par rapport à ce que l'on a vu le fusil ici est ici donc on a l'intervention de deux points le point 5 et le point 6 que j'ai mis en place donc ici au niveau de la de la curve ok de la diagonale je mets un point derrière ce point donc va me permettre de décaler donc le les deux points constitutifs donc de ma pente de les décalés par rapport au point de pivot donc c'est une technique comme une autre on peut décaler le point de pivot mais là l'idée justement c'est d'utiliser le point le point 5 pour décaler ici par rapport à des valeurs donc on va pouvoir donc si on regarde le node point ici dans vex expression on va pouvoir choisir donc la classe attributs de classe donc ici je travaille au niveau du point définir donc le nombre d'attributs de vex expression que je veux mettre en place pour les paramètres donc on a une liste de paramètres d'attributs pardon existants de custom donc on pourra personnaliser jusqu'à scale donc de position à scale c'est des paramètres qui sont prédéfinis pour les points donc là très classiquement on va utiliser normal ok et la position ici en en créant deuxième ok donc si je fais apparaître voilà ok les normal ok ok voilà donc ici on voit donc là les deux points qui ont été décalés par rapport à leur leur présence donc au droit ici du point de pivot ils ont été décalés grâce au point 5 latéralement donc sur l'axe z d'une valeur donc ici de 3 96 cette valeur là en fait est une référence à la valeur donc au dessus on retrouve le 3 96 ici voilà et la longueur 4 53 on va l'utiliser ici aussi avec la formule donc deux longues distances divisé par deux on la divise par deux pour que les deux points soit centré soit de part et d'autre du point de pivot ici ok donc ça nous positionne ici rapidement et facilement donc les points grâce à ce node point on va pouvoir donc rajouter donc ici une constant value donc ce qu'il faut voir c'est que on choisit l'attribute et ensuite on va choisir le type d'expression de vex expression ici on a toute une liste prédéfinie ou voilà et qui nous permettent donc de déjà près préprogrammer la vex expression donc notamment celle que j'ai utilisé ici c'est à de constant value qui permet d'écrire que vex expression égale self pardon self donc lui même la valeur la position p plus une certaine valeur donc ces deux vecteurs self et value qui vont être additionnés et donc on me demande au dessus de mettre un constant value donc je peux mettre une valeur par exemple 1 0 0 et ça se déplacera sur l'axe x et puis je peux rentrer donc des expressions en référence donc à des valeurs qui sont au dessus sur le subnetwork ok ici donc par exemple je vais en faire un troisième pour montrer je vais venir ici donc dans position color par exemple on peut créer un color ici et puis on va donc venir rajouter donc une valeur add constant value donc là par défaut on est en constant enfin constant value ça donnerait ça c'est à dire qu'on va définir une couleur pour prendre bleu voilà hop et on voit la courbe elle devient bleu ou rouge ici ok ok voilà et donc j'ai mis une constant value ici on a un 0 et quasiment 0 en rgb ici j'ai les deux points qui sont en rouge à ce niveau là donc celle là c'est value je peux donc faire à de constant value donc une valeur qui se rajoute par rapport à la valeur mais on était blanc ici donc là il faudrait mieux faire donc la valeur qui se soustrait ici ok voilà donc on obtiendrait donc un bleu un bleu vert ok et puis à l'opposé si on prend un vert on obtient un violet ainsi de suite par rapport au blanc ok donc on peut voilà faire varier les paramètres on a différentes expressions on peut rentrer donc différentes expressions random ici par rapport au point donc élément num donc le le numéro donc de du point c'est 0 et 1 on a random par rapport à ça ici et donc on a une petite variation donc voilà alors on peut augmenter on va mettre 10 étoiles qui est voilà avec une variation on voit un peu plus importante entre les deux points ici ok et puis bon ben voilà on a d'autres fonctionnalités je vais pas tous les listés ici et puis on peut rentrer donc notre notre expression bien entendu on peut rentrer donc notre expression par exemple la couleur en fonction donc on va faire un set arrobase de la position point sur y montante ici ok et donc on voit qu'on a un changement de quasiment noir à blanc ici pourquoi parce que les trois couleurs ici se retrouvent distribuées puisque j'ai qu'une variable 7 donc comme quand j'ai qu'une variable pour une couleur qui est en fait en trois composantes un vecteur rgb et bien c'est distribué dans les trois les trois composantes de manière similaire c'est pour ça qu'on a des couleurs monochrome mais si on voulait donc avoir trois couleurs et bien on fleuré py par exemple on peut faire px virgule 1 en base point p y sur l'axe z on n'a pas trop de déplacement donc on va prendre par exemple py slash 2 dans notre cas de figure pour voir une variation ok et donc là on a une variation colorée entre les deux points qu'on peut le voir donc sur le display dû au fait qu'on a défini un vecteur complet de colore ici par rapport à px py pz par rapport à la position alors bien entendu si on change la position donc par exemple ici en py je mets 0 5 je vais avoir des variations donc de couleurs 0 2 et ainsi de suite ok 0 ici voilà donc je peux avoir ici la couleur je peux la débrancher je dirais entre guillemets cette caractéristique ici dans la gestion du point pour éventuellement la remettre ou l'enlever ici et parce que je la retrouve un peu plus tard dans le point 6 ici donc de de la même manière donc on a notre copie ici donc l'ensemble des ici des segments ok qu'ils vont fusionner donc ça ça se passe bien ok et puis on a le point le point 6 et qui reprend donc la position donc de la normale alors la position de la normale ici et on va utiliser donc l'attribut normal et on va écrire en 7 aussi de telle manière de alors hop ce copie fuse position voilà de telle manière de pouvoir maîtriser donc le dis l'orientation donc de la soucoupe par rapport à la normale donc la normale elle est dirigée elle pointe à l'inverse du point de pivot 0 0 0 enfin du centre de l'univers qui est le point de pivot de ma curve là dans le cas de figure on voit donc que les courbes pointent si je mets par exemple moins et 6 7 les normales vont se retourner pour pointer vraiment vers le le centre ici alors les normales donc que c'est un vecteur pour définir un vecteur j'ai besoin de deux positions de deux points et je vais faire la coordonnée du deuxième point moins la coordonnée de la première en x y et z de telle manière d'obtenir donc effectivement ce vecteur donc dans notre cas de figure en fait bien je vais utiliser le la position donc px du point sur laquelle je rajoute un rend de 2px pour un peu faire varier et je fais la même chose pour pays grec avec un rend et de la même manière dont pz alors ce qu'on peut faire c'est vous tourner dans la souris expression edit string ici et on a la possibilité de voir un peu plus confortablement je dirais donc que le le l'expression ici donc on voit le px rend de px pour la première coordonnée pays grec ici et pz principalement de telle manière que les les normales soient orientées au rende près donc à la petite valeur rente qui varie entre 0 et 1 au rende près qui va qui pointe vers la base ici en faveur le point de pivot parce que j'aurais dû rajouter normalement moins 0 pour avoir la coordonnée bien entendu donc en 0 0 0 je le fais pas enfin je fais pas je pourrais le faire mais ça sert à rien donc ici pour obtenir vraiment la définition d'un vecteur avec le set entre parenthèses ici ok donc voilà ce qui nous permet rapidement avec cette fonction point bon alors j'ai pas changé avec sa tribu de la tribu de classe point 3 ici normal position c'est self donc c'est elle même j'aurais pu m'en passer elle était transmise et que ce tom je vais définir par exemple un un élément que j'avais appelé un poids et le poids va dépendre donc 7 de la hauteur du point divisé par 3 donc plus le point le point va être élevé donc un p y un p point y est important coordonnée y est importante plus le poids va être donc important c'est divisé juste par 3 ici alors pourquoi créer des variables ici des attributs pardon parce qu'éventuellement on pourra derrière mettre ce qu'on appelle un attribut de vop ou un attribut au angle voilà ici qui permet d'écrire des expressions avec cette expression ici ok ou un attribut de vop qui permet de s'amuser à faire des connexions nodales pour éviter d'écrire des expressions ou parce que c'est plus simple et plus marrant de faire comme ça et on va pouvoir donc avoir donc notre caractéristique point que l'on pourra corde connecter pardon un multiply pour multiplier la position ou la couleur et ainsi de suite pour ressortir donc la couleur à ici alors ici il n'est pas connecté mais sur et hop de le connecter sur le point ici et puis le producte ici voilà on aurait une couleur variable et puis du changement attribut point voilà on aurait la curve qui partirait à ici qui sera commentée un changerait de taille et donc le poids va permettre donc d'étendre la courbe ici un voilà ok avec donc cet attribut de vop ici ok pour des histoires de visualisation je vais venir donc réduire voilà hop là alt g hop voilà ok donc ici donc on a des les curves ok et juste ici je récupère la couleur avec le multiply pas la position ici je récupère donc là avec le poids p position je l'utilise dans le multiply product val cd pour la couleur et je laisse donc ma curve ici donc visuellement ramasser et pour qu'on la voit bien et non étendue avec le paramètre point point poids pardon ici donc ici attribut de vop ça permet de travailler à ce niveau-là donc on peut définir donc on peut définir les les variables que l'on veut donc les attributs que l'on veut donc rajouter au point au point dans avec le note point et les travailler avec un attribut de vop par exemple avant de faire la copie ici manière assez classique d'une soucoupe volante que j'ai que j'ai importé en obj que j'ai transformé et que je copie ici avec le copy to point qui est un node assez classique qui permet de copier sur les points qui soient reliés ou pas du reste par une cure alors ce que j'ai oublié de dire donc c'est que c'est important d'avoir donc le géométrie spreadsheet ouvert ici en quasi en permanence pour voir donc les valeurs que on les attributs que l'on récupère ici donc à différents niveaux des nodes on peut regarder donc cd ici donc red green blue on a une évolution des valeurs si on remonte sur point et bien on a les cd qui ont disparu parce que je l'ai enlevé ici du du point 5 j'ai plus que normal et position sur le point 5 donc effectivement quand j'arrive sur le le point 6 ici j'ai toujours position et normal et le point qui est une nouvelle caractéristique et un nouvel attribut on le voit qui a été rajouté et on voit l'évolution donc des valeurs sur les 12 points qui constituent la curve ici point et attribut de vop éventuellement on verra donc évoluer les variables et se rajouter puisque on le définit juste maintenant dans l'attribut de vop les couleurs donc rgb donc vraiment le le géométrie split sheet en cliquant bien entendu sur point ici un node type point ici on voit le note sur lequel on est attribut de vop on peut voir comme ça donc que l'évolution des des variables est ce qu'elles sont transmises ou pas ces variables ces attributs ici par exemple hop on voit que on perd les normales par exemple sur le copy to point ok au niveau des points des 12 points et que éventuellement si on veut le récupérer il faudra leur additionner ici donc c'est important donc d'avoir ce et puis de voir surtout l'évolution des des valeurs pour modifier et notamment au niveau de la couleur de modifier donc à ce moment là les expressions pilotant donc ces attributs de couleur de point ou de normal